... Dans ce bulletin d'information, voici le développement. Le ministre en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Bruno Yapande, a présidé ce 9 octobre 2024 à la cérémonie officielle de la validation nationale de la politique de l'État civil centrafricain financée par l'Union européenne en la salle de conférence JM Résidence Sonia Mopengia et Josué Kobo. Plus de centaines de participants ont pris part à cet atelier de deux jours qui consiste à la signature officielle de la convention de financement entre la République centrafricaine et l'Union européenne pour le soutien à la modernisation de l'État civil en République centrafricaine. Cette validation nationale de la politique nationale de l'État civil est placée sous le patronage du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, maître d'ouvrage principal et le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Cette convention de financement s'élève d'un montant de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de fonds CFA. Suivez à cet effet les impressions du ministre de l'administration du territoire sur cet atelier. Vous savez que nous sommes dans une perspective de redynamisation du secteur de l'État civil. Vous savez que notre pays a vécu des moments combien difficiles, combien intenables. Et ce qui a fait que nous sommes en péril en matière d'État civil, ça ne permet pas à notre population de se faire identifier. Et c'est pourquoi nous nous sommes battus en mettant en place toute une batterie de rédaction de documents, d'outils de travail nous permettant d'avoir un projet de documents de politique nationale en matière d'État civil. Aujourd'hui, il nous a donné l'occasion de procéder à la validation de ce document d'orientation de la politique nationale d'État civil, qui nous permet désormais d'aller vers la modernisation, vers la perfection, et donc faciliter la délivrance de ce document-là à la population, et permettre à nos populations de se faire identifier. C'est une très bonne chose pour notre pays. Et ajouté à cette cérémonie de validation de ce document d'orientation de la politique, nous avons procédé à la signature de la convention de financement de ce processus-là entre le gouvernement et l'Union européenne. Vraiment, c'est une occasion, comme il y a, pour nos départements, de disposer des moyens, des ressources nécessaires, et c'est à mettre en pratique la volonté affirmée du chef de l'État en matière de modernisation de l'État civil. Et nous profitons de cette occasion pour remercier de tout cœur de l'Union européenne pour cet appui, combien important, pour la mise en place de ce dispositif. Et puis, sachez que la salle de conférence de l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi en abrégé ACFPE a abrité ce mardi dernier à la cérémonie de réunis des certificats aux formateurs ayant achevé leur formation organisée par l'Agence en partenariat avec le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des groupes vulnérables dans le bassin du lac Thiad et ceux en présence de Mme Michel-René Bimbo, directrice générale par intérim de l'ACFPE, suivant ce reportage signé au bête de Koyamélé. A titre de rappel, une convention de partenariat a été signée entre le projet Parsebal et l'ACFPE dans le cadre de la mise en œuvre des activités de recyclage des formateurs des centres de formation professionnelle et technique co-public dans les zones de projet pour améliorer la qualité de l'offre de formation professionnelle en renforçant les capacités opérationnelles des formateurs des centres de formation technique et professionnelle situés dans les préfectures de Luamfrafa et d'Anana-Bambéry selon les coordonnateurs du projet. Cette activité, c'est un cycle de recyclage des formateurs des centres de formation socio-professionnelle. C'est-à-dire que l'ACFPE a bénéficié d'un appui de la part de la commission de bassin du lac Tchad pour recycler les formateurs, c'est-à-dire que les restants de formation au niveau du lycée technique, le centre de formation professionnelle de l'école nationale des arts dans différents métiers maçonnerie, menuiserie, marocainerie, mécanique, électricité, ainsi de suite. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la composante 1 et des objectifs spécifiques du Parcébalt qui consiste à lutter contre le chômage et l'oisiveté des jeunes en améliorant l'offre de formation et son adéquation avec les besoins économiques locaux, a indiqué la directrice générale de l'ACFPE. Parcébalt, là c'est un projet pilote de Parcébé 2 qui va très bientôt démarrer et là on a fait juste un projet pilote pour voir la faisabilité et puis pour voir tous les moquements et les corriger. Mais là ça s'est fait sur Bungi et Bocingua et Boire. Mais avec le projet qui va venir, comme l'avait dit le coordonnateur national, avec un plus gros budget, ça va s'étendre sur tous les domaines du territoire mais suivant le bassin du lac Tchad. Parce que ça c'est un projet qui est financé pour la commission du bassin du lac Tchad. Il faut noter que la cérémonie en elle-même est achevée par les motions de remercie à l'endroit du projet Parcébalt au gouvernement suivi de la remise des certificats. Et enfin pour terminer, la coopérative semencière de Bucocor dans la préfecture de la Lobaye Capu, le projet Papeur Rural est spécialisé dans la production des semences de qualité. Pour cette campagne, elle a bénéficié de divers appuis du programme qui ont répondu aux attentes des bénéficiaires Marius Coingo et Roselyne Dapayasa pour plus de précisions. Le projet Papeur Rural appuie la coopérative semencière de Bucocor par des opérations de labos dans cette localité à l'aide des tracteurs et accessoires sur 18,5 hectares grâce aux orientations techniques du conseiller coopératif que le programme a mises à la disposition des coopérateurs. Les divers appuis du projet Papeur à cette coopérative ont permis d'avoir de bonnes levées des plantes pour une récolte conséquente selon le secrétaire de la coopérative. Papeur nous a beaucoup rendu un grand service parce qu'à ceux, manuellement, on ne peut pas élaborer une si grande superficie comme ça. C'est grâce à la machine que Papeur nous a donnée. Il nous a appuyé par la machine, les intrants et avec des conseils. nous a formés concernant comment faire un champ de maïs ou de soja ou de quoi ? La polyculture, disons. C'est grâce à Papeur. On a un compte au niveau de la banque. Si Papeur nous quitte aujourd'hui, nous croyons que cet argent qu'on a banqué là va nous aider. Mais nous sollicitons auprès de Papeur de faire tout, de nous donner une machine afin qu'on puisse continuer nos activités. Le conseiller coopératif qui intervient auprès de la coopérative de Bucocor fait le point sur tout le parcours fait pour parvenir à ces résultats. Notre présence ici a permis de renforcer, d'être de proximité avec les coopérateurs et de les sensibiliser et de les motiver et d'avoir appliqué d'abord pour pouvoir appliquer les techniques culturelles à la loupe. C'est ça la dynamique. Par exemple, l'application, le semi à temps pour le respect du calendrier agricole dans la zone. Le respect, par exemple, de semi, les écartements et la dose de semi, nombre de grains dans le trou d'oeuf par grain dans le bouquet et aussi le respect de techniques culturelles pour le saclage et le démariage, plus le bitage. Et aussi, il y a des fertilisants qui sont acheminés comme les engrais et nous avons mis ces doses à la loupe pour pouvoir fertiliser ces parcelles. Et aussi, il y a des insecticides qu'on a utilisés pour pouvoir traiter et chasser l'ennemi principal dans la zone ici, que pour les insectes, c'est la clara, la chine légionnelle automne. Notons que la coopérative de Bucocor fait partie des trois coopératives qu'appuient le projet Papel Rural dans la production des sémences. L'an dernier, celle-ci a fait un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de francs CFA pour le compte de la campagne 2022-2023. Par ailleurs, les données visibles sur les parcelles mises en valeur cette année annoncent une récolte plus consistante. Et bien, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. On revient ici dans quelques instants pour la version en langue nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada